Dans la dimension créative Il est écrit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Qu'il parla aux ténèbres dans le vent de son esprit, et la lumière parut. Qu'il ordonna, et les eaux d'en bas, la terre ferme, les luminaires, les végétaux, les animaux, apparurent. Dieu ensuite, pour couronner la création, de la boue, fit une forme d'homme, puis souffla dans ses narines la vie. Et l'homme devint un être vivant. Jésus a dit Que tout comme le Père a la vie en lui-même, et la donne à qui il veut, lui aussi le Fils l'a, et que tout comme le Père l'a envoyé, lui aussi nous envoie. Jésus dit que celui qui croit en lui fera autant et même plus que lui. Ressusciter, guérir, parler aux éléments de la nature et être obéi, donner des ordres, respecter aux démons, créer à nouveau des membres du corps, marcher sur les eaux, multiplier des êtres, ramener la paix et l'espoir. Il est écrit que pour Dieu rien n'est impossible, et aussi pour celui qui croit rien n'est impossible. Il est écrit qu'en fuyant la corruption de ce monde par la parole, par la force et la gloire de Dieu, nous participons à la divinité. Si donc nous nous gardons saints pour Dieu, et nous ouvrons à son esprit, il nous donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et ce caractère créatif de Dieu nous est communiqué, de sorte que devant nous par la foi, tout ce qui ne peut être réparé soit recréé. Frères et sœurs, entrent dans la dimension créative de Dieu par Jésus. Cela reste un don de la rédemption, et ne pas l'exercer nous triche, en ce qui concerne Dieu. Lorsque Jésus a créé, tout est accompli. Tout ce qu'il nous fallait pour pleinement le représenter a été libéré. Entrons-y et glorifions Dieu en Jésus-Christ. Amen.